Bonjour, avant de vous laisser avec la vidéo, je tiens à vous remettre en contexte. J'ai démarré un let's play sur Valheim sur ma chaîne Twitch, mais pas n'importe quel, puisque je fais ce let's play sur une seed, une graine de monde totalement unique, où les 5 biomes, les 5 boss et le marchand sont sur un seul continent, le continent de départ. Ce monde paraît plein d'aventures, plein de mystères, et peut-être plus facile, mais peut-être beaucoup plus dangereux, vu que tous les biomes sont collés les uns aux autres, mais on découvrira ça en let's play sur ma chaîne Twitch. Ici, je vous propose simplement des épisodes en condensé, monté et coupé, pour vous faire comme un zapping de Valheim. J'espère sincèrement que ce premier épisode va vous plaire, et si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez, ça m'aiderait énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, merci et bonne vidéo ! Vous avez Valheim, vous voulez faire une partie, une partie, mais vous n'avez pas le temps de fouiller partout, partout pour le marchand, pour tous les boss et tout. Alors imaginez qu'il existe une seed, donc une graine de monde, un monde de Valheim, dans lequel les 5 boss, les 5 biomes et le marchand sont sur un seul continent, et qui est, en plus de ça, le continent de départ. C'est un rêve, non ? Eh bien, c'est possible. Voilà, parce que c'est exactement sur ce monde-là qu'on va créer un nouveau let's play sur Valheim, et qu'on va voir où cette aventure va nous mener, une aventure avec les biomes côte à côte, finalement. Donc, ça paraît plus facile, mais ça peut être beaucoup plus difficile. Il y a bien longtemps, Odin, le père de toutes choses, réunit les mondes, y abattait ses ennemis, et les jeta dans le 10ème monde, et divisa les branches qui le rattachaient à l'arbre au monde. Il laissa deviner ce monde d'exil sans attache. Pendant des siècles, ce monde plongea dans un sommeil agité, mais il ne mourut pas, et les airs glaciaires passèrent, des royaumes s'élevèrent et s'écoulèrent, et échappèrent au regard des dieux. Quand Odin apprit que ses ennemis recouvraient leurs forces, il se tourna vers Midgard et envoya ses verts quérissillonnés les champs de bataille à la recherche des guerriers les plus valeureux. Une fois morts dans leur monde, il renaîtrait à Valheim. Dans cette graine magnifique, 5 biomes, 5 bosses, le marchand, sur le continent de départ. Qui est du coup immense, mais... Le Vix Vigir, on a les tirs, c'est parfait. J'ai un dégage, parfait. Hop. On va essayer d'enchaîner. Il me faut des framboises. Oh, forêt noire, c'est vrai. La forêt noire directement, non merci. Je vais manger pour avoir plus d'endurance. Je répète, le système de santé est très basique dans ce jeu, mais très efficace. Trois aliments différents qui donnent plus de vie, plus d'endurance. Et si on n'a pas trois aliments, on ne régénère pas. Je ramasse des cailloux, ça va être très 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 important. Surtout pour le départ, parce qu'il nous faut un marteau, il nous faut tout un tas de trucs. Ça ne change pas des habitudes. Le Génie a cassé les couilles par contre. Alors, est-ce que je peux faire le marteau ? Oui. Normalement, je peux faire le bâton. Parfait. Le bâton, c'est une arme super. En plus, c'est très très bien de se servir directement du bâton. Enfin, monter la compétence, parce que c'est la même compétence que tu fais avec la massue. Et la massue, c'est l'une des meilleures armes. Ouais, mais le corbeau, c'est un peu le... C'est la fée des jeux vidéo à l'époque. Qui guide le joueur. Deux côtes à côtes, si on a un des deux cappers, il devait se barrer. Donc, j'approche tout doucement. Putain, l'autre, il a trop de la tête pour se lécher le cul. C'est très bien. Oh, je l'ai eu. Ce petit moment de doute. Ah bah tiens, j'ai du bon robuste. Parfait. On remarque très vite dans le jeu, c'est que c'est con de ne pas pouvoir tanner la peau du cerf pour en faire du cuir. Par exemple. Tu sais pourquoi je veux faire ma maison ici ? On a plein de barricades déjà, donc pas mal des sangliers. Et il y a aussi des plantations de framboises. Et comme ça repousse, on aura des framboises régulièrement. Ce sera une bonne idée, ça. J'ai un sanglier au bout de 40 minutes de jeu, tu sais. Mais est-ce que le champignon, il s'intéresse directement ou pas ? Oh, il a mangé le champignon. Il est content. Il est content, il est content. Il va falloir faire ça quelques petites fois pour qu'il se décide à être gentil. Je suis maigri, mon cœur. Bim ! Décage de la... Ça, je ne fais pas du rectiligne parce que c'est tout simplement beaucoup plus propre. Ah, par contre... Là, ça ne touche pas le sol du tout. En fait, c'est bleu, non, même pas, c'est vert. Bon, je sais quoi, c'est pas très grave. Là, c'est carrément orange. Bon, mais là où elle a décidé de me péter les couilles. Salut, Eugène. C'est toi, Eugène. Merci, Eugène. Ils ont réduit les dégâts des feux pour qu'on puisse... Pour arrêter de spammer les bosses avec du feu, du feu de camp. Ouais, parce que l'astuce, ça a été mis sur YouTube, donc... Bah, en fait, les développeurs du jeu, c'est eux, ils ont YouTube aussi. Non. Ouais, oui, ouais, et donc voilà. Merde ! Je ne peux pas sortir. Je sais bien qu'il finit bien, on va réussir, tu vois, ça va me faire de la lumière, en fait. Il me faut beaucoup de pierres, là. Je vais redonner au passage un petit champignon à... Un mystère... Un mystère Patrick. Histoire que les cafards, ils peuvent rentrer partout, les oreilles, la bouche, les cieux... Et sont des fils humains... Alors, oui, mais en fait, tu sais quoi ? Le pire dans ce cas, tu sais ce que ça serait ? Ouais. Ça serait des fourmis rouges. Mangeuse d'hommes d'Afrique du Sud. Mais tu as de six idées ? Voilà, tu remplis la cuve de ça, en fait. Et tu laisses la magie opérer de toutes ces fourmis qui te rendent carrément dans le moindre port de la peau qu'ils essayent de trouver, si tu veux. Et tu assistes à de la magie naturelle, où le mec se fait dévorer de l'intérieur par les fourmis. C'est magnifique. Pourquoi tu me racontes ça ? Là, tu parles de torture, tu parles de six mois, ça m'intéresse, ce sujet-là. Oh là 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 ! Style Nord et Rouge. Boum ! Et un bouclier. Le ciel, il est magnifique, n'empêche de nuit. Oh là là ! Que c'est beau. Je vais faire des coffres tout le long. Plus une poutre par-dessus et encore des coffres tout le long. Boum ! Je trouve un bourgeon d'un gris, parce que la petite technique pour monter le niveau facilement, le niveau de parade, c'est de trouver un bourgeon d'un gris sans servir pour parer en boucle jusqu'au niveau 10. C'est niveau 10, niveau 12, si on a la patience. Comme ça, on est très très bien face avec tir. Et on le fait très facilement. La maison avec l'entrée multiporte, c'est vraiment utile. En fait, est-ce que j'ai besoin que ce soit aussi long ? Je ne sais pas. Il va falloir créer un espace protégé autour du feu pour que le feu ne me brûle pas les pieds au passage. Ah, le doux bruit, du son du feu qui brûle mes aliments. De l'extérieur, j'aime beaucoup cette maison. Hein ? Dites-moi ce que vous en pensez. De l'extérieur, regardez la torture. Elle ne ressemble à rien. Elle n'a aucun sens, mais pourtant, j'aime beaucoup cette maison. Elle est carrément dégueulasse. Eh bien, cette maison, regardez, c'est plutôt... Ah non, jour 5, putain, c'est passé beaucoup plus vite que prévu. Ah merde. Chute, il y a un cerf. Premier test de l'arc, donc vous visez le nom. Je lève la tête. Et vous l'avez eu ! Bravo ! Vous savez viser avec l'arc maintenant. Pour rejoindre mes heures. Voilà, technique pour apprendre la compétence de blocage. Voilà, blocage 1. Vous allez voir, ça monte assez vite. Hop là, niveau 10. Et là, je le défense. Voilà. Il est en train de se barrer, donc j'estime, il part à droite. C'est bon, j'ai eu. C'est un peu de l'anticipation aussi, le tir à l'arc. En tout cas, c'était un joli coup. Ça, c'est vachement important, la ruche. Je vais essayer de l'avoir par ici. Oh ! J'arrive à toucher d'ici ! Exceptionnel ! Exceptionnel ! Non, honnêtement, je ne pensais pas y arriver, mais j'ai réussi. Là, il y a un sanglier. Ils vont me trahir. Le cerf est là-bas. Si j'arrive à l'avoir d'ici, par contre. Oui, je l'ai eu ! Putain, c'est un truc de fou ! Je vais essayer de l'avoir sans flanc. Oui ! Ici. Oui, je l'ai eu ! Oh ! Oh, regardez ce n'est un gris. Est-ce que je peux l'avoir à l'arc ? Je deviens un vrai sniper dans ce jeu, c'est fantastique. Tu ne barres pas ! Tu ne barres pas, tu ne barres pas, tu ne barres pas ! Tu ne barres pas ! Merde ! Merde ! Merde ! Là, je ne voulais vraiment pas qu'il se barre. J'ai vraiment visé comme mes pieds, putain. Un cerf-élite deux étoiles, mon gars. Qui s'est barré comme ça. Passé... Passé sous le nez, là. Putain... Quoi que non, attends. Oh ! Oh ! Oh, je l'ai eu en fait ! Mais tu es mon pif, je l'ai eu ! Vous allez trouver le lieu d'invocation dans les déchus. Faites la bonne offrance sur son hôtel et il apparaîtra. Mais prenez garde. Les déchus ne sont pas des proies faciles. Alors forgez une arme redoutable, enfilez votre meilleure armure et mangez un repas copieux avant de les défier. Une arme redoutable. Eh ben, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? J'ai envie de le faire en main nue, mais j'ai déjà fait, donc... Ça peut être aussi passionnant que la première fois. Barre-toi, j'ai quelque chose à offrir en offrande. Trop fait de Hectia. Oh, yes ! On est parti ! Cette musique d'enfer ! Je vais essayer de bien le gérer. C'est parti ! Esquive ! Yes ! Blocage ! Et dans le train arrière, coup de bâton ! Esquive ! Parade ! Ah non, mais j'ai raté la parade, j'ai raté. Autant pour moi, autant pour moi. On va tampon. Le temps que Mévis se régénère un peu. Vous savez quoi ? Je vais finir à main nue. Coup de pied ! Oh ! Le coup de pied a été fatal ! Je m'assois ! Je m'assois sur tes restes ! Attends, on va mieux le faire. Merde ! C'est vrai qu'on le ramasse automatiquement. Je voulais m'asseoir sur sa tête. Regardez, il y a un troll qui est juste là-bas. Essaye de la voir. Hop ! Le petit troll ! Mais ici, on va te troller, toi. Il faut vraiment un arc dans ce jeu. C'est vraiment utile. Oh ! T'aurais pas pu taper le sang-bli pour moi ? Oh là, il est bientôt mort. Il est bientôt mort. Il va bientôt tomber. Et on aura de la peau de troll. Il va ramasser les potentiellement des piastres. Et autre joyeuseté. Attention ! Et c'est bon ! Trophée d'Ectir accroché. Oh là 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 ! Ce pouvoir qui va nous transcender ! Il n'y a rien à dire. C'est super stylé. Et c'est activé ! Oh yeah ! Oh yeah ! Baby ! Oh yeah ! Vous avez obtenu le pouvoir de Ectir. Utilisez-le à bon escient. Deux prochaines cibles vivent dans la forêt noire. Allez-y, explorez ces terres et découvrez ces trésors perdus. Ses ressources enfouies. L'aînés vous attend. Oh yeah ! Excellent ! Palpitant ! Et pour les non-initiés, inquiétants. Voilà cette site parfaite. Donc vous voyez, vous avez les pierres sacrificielles et Ectir juste en bas à gauche. Vous avez le marchand exactement dans la ligne d'Ectir, en fait, derrière la montelle. Exactement dans la ligne d'Ectir et le marchand. On pourrait techniquement le trouver au prochain live. Je pourrais m'amuser à trouver le marchand. Parce que de toute manière, il va falloir explorer les forêts noires. On a l'ancien qui est tout en bas à droite, juste avant l'eau. Donc c'est potentiellement très très facile à trouver. Il suffit de longer la côte. C'est tout con. Vous avez le boss d'Ectlaine, je ne sais plus son nom. Il est à gloute, il est tout à gauche. Vous avez la masse d'os tout en bas à droite dans les marraquages. Et Modère qui est sur la montagne, tout en haut. Tout est parfait. Dans ce biome, tout est parfait. Enfin dans ce monde, tout est parfait. Donc ce n'est pas réellement le même continent, parce que c'est un peu divisé là. Mais vous avez la mer, effectivement. On peut y aller à un âge, parce que c'est relativement à côté. Donc franchement, je ne vois pas quel est le... Je ne vois pas quel est le souci. Je ne vois pas quel est le souci. Sous-titrage ST' 501